Bonjour à tous les sportifs et fans d'actualités sportives. Aujourd'hui, pour trouver l'événement sportif, c'est à toi que je fais appel. Si je te dis Home Nation, Angleterre, Irlande, Pays de Galles, Écosse, et si je rajoute à cela France et Italie, ballon ovale, tu l'as trouvé, tournoi à destination en effet, le tournoi à destination au début dès demain, et pose-toi au fond de ton canapé, on va décortifier ça juste après le générique. Dans cette vidéo, on va donc parler du tournoi des 6 nations, tu l'auras deviné, et en moins de 10 minutes, je te promets que tu sauras tout du début jusqu'à l'édition 2021. Mais avant de commencer avec l'édition 2021, il faut parler tout d'abord d'histoire. Le tournoi des 6 nations, c'est très actuel à l'époque, et en 1883, quand le premier tournoi voit le jour, il s'appelle le Home Nation, et il retient les équipes d'Angleterre, d'Irlande, d'Ecosse et de Pays de Galles. C'est donc un championnat de rugby interne au Royaume-Uni. Il faut attendre 1910 pour que ces frontières s'éloignent, et que la France soit acceptée pour participer à ce tournoi, qui devient donc ici le tournoi des 5 nations ou le championnat d'Europe. Championnat d'Europe avec 5 nations, tu me diras, c'est pas beaucoup, mais à cette époque-là, au rugby, il n'y avait pas mieux. A cette époque-là aussi, hormis ce championnat d'Europe, il faut savoir qu'aucune équipe n'est forcément titrée si elle finit première. En effet, on peut avoir de nombreuses égalités. Il n'y avait pas de système pour départager les équipes, comme le golavérage actuellement. Il se peut très bien que pendant une édition, les 4 équipes ou les 5 équipes soient premières, en gagnant chacun un match. Et c'est ce qui s'est passé lors d'une année. Donc, à partir de 1993, on va instaurer le premier trophée, le trophée des 5 nations, qui deviendra donc le trophée des 6 nations plus tard, et ce système de golavérage, où enfin, on départage les équipes, en fonction du nombre d'essais marqués, du nombre de points marqués, et du nombre de points encaissés. Ensuite, le tournoi est exclusivement masculin. Mais en 1996, la Fédération Internationale décide de créer un tournoi des 5 nations féminines, donc avec les mêmes nations que les masculins, mais en version féminine, pour tout simplement promouvoir le sport et le rugby féminin. Il faut savoir qu'actuellement, seule l'équipe d'Angleterre est 100% professionnelle, c'est-à-dire qu'elles vivent de leur métier de rugbyman, ou de rugbywoman plutôt. Ensuite, les frontières vont s'agrandir dans le tournoi des 6 nations, qui devient officiellement le tournoi des 6 nations, en accueillant, en l'an 2000, l'Italie, qui est donc le dernier à accueillir et à intégrer ce tournoi. Enfin, en 2008, la dernière partie du 6 nations, c'est l'ouverture aux U20, aux jeunes représentants des nations, qui sont donc les mêmes que les masculins ou les féminins. Les 3 tournois se déroulent donc en même temps, à part pour l'édition 2021, mais je reviendrai dessus, les 3 tournois en même temps, et il peut y avoir très bien 3 vainqueurs différents, la France en masculin, l'Angleterre en U20, et le Pays Galles en féminine. Maintenant, si on parle des équipes, je les ai citées, vous voyez donc les histoires du Royaume-Uni, avec l'Irlande, le Pays de Galles, l'Ecosse, ou encore l'Angleterre, mais d'autres équipes européennes, comme la France, ou l'Italie. Excusez-moi. Maintenant, les questions se posent pour l'édition future, c'est avec notamment la création d'un tournoi européen BIS, qui est le tournoi des 6 nations en dessous, avec des équipes comme la Géorgie, la Russie, ou l'Espagne, ou la Belgique, qui monte en puissance au niveau du rugby européen, et qui souhaiterait intégrer ce tournoi des 6 nations. On l'a vu notamment avec la Coupe d'Automne des Nations, avec l'intégration de la Géorgie, mais elle aimerait intégrer ce tournoi des 6 nations. Alors, est-ce qu'on passerait sur un championnat d'Europe, ou un système de montée-décente, un système de montée-décente, entre ces deux tournois ? C'est la question que se posent actuellement les fédérations, mais malheureusement, ça contraînerait une équipe historique de quitter ce tournoi-là. Donc, une fois qu'on a parlé des équipes, il faudrait parler des stars du tournoi. Les stars du tournoi, des stars passées, avec vous voyez Sergio Parissé, qui détient le record du plus grand nombre de sélections, avec 69 sélections. Et ensuite, vous voyez, à droite et en dessous, deux Irlandais, Ogara avec le meilleur nombre de points marqués, avec 557 points, et Audrey Skolle avec 26 essais à son actif. On a aussi des stars présents, avec vous voyez, la charnière française, avec Romain Entamak et Antoine Dupont. Antoine Dupont, meilleur joueur de l'édition 2020, mais aussi l'anglais de deuxième ligne, Maro Itoje. Maintenant, si on devait savoir comment se déroule un tournoi. Le tournoi de destination se déroule en 5 week-ends de compétition avec des matchs en allées simples. Pour avoir des matchs en allées-retours, il faut attendre 2 ans. La France, en 2009, a joué au Stade de France face à l'Angleterre. Elle donc jouera à Thuykenham pour cette année 2021. Sur ces compétitions, on va s'affronter avec, pour le vainqueur, 2 points, pour le match nul, 1 point, et pour la défaite, 0 point. La particularité du rugby, c'est qu'on va rajouter des points de bonus. Le bonus offensif, si une équipe réussit à marquer plus de 4 essais, 1 point bonus. Et l'équipe, le bonus défensif, pour l'équipe qui réussit à perdre avec moins de 7 points d'écart, 1 point aussi. Ce qui fait que le système de classement se vaut en points et en gaulle avérage pour départager les équipes. C'est ce qui s'est passé dans l'émission 2020 avec la victoire de l'Angleterre. Le tournoi de destination est mythique. On l'a vu avec les équipes, mais aussi avec les stades. On peut parler de Thuykenham, du Stade de France, du Millennium Stadium, de Murrayfield, des stades mythiques, mais aussi des hymnes mythiques avec notamment le God Save the Queen qui résonne dans ce stade de Thuykenham. Absolument magique. N'hésitez pas à aller voir les images, c'est quelque chose à voir. Je vous ai dit qu'on intégrait, à partir de 1993, le tournoi des 6 nations, qui est le tournoi des 5 nations, qui le verra à les 6 nations. On a aussi plein d'autres trophées que sont par exemple la triple couronne, etc. Et il y en a au total plus de 7. 7 trophées pour l'ensemble du tournoi. C'est le seul grand événement qui détient et qui donne un peu plus de trophées, un peu comme à l'image du ski alpin ou du biathlon avec les petits globes et le gros globe. Donc pour ces trophées, je vais les citer. On a la triple couronne qui est un symbole du home nation avec cette fois le vainqueur et celui qui est le premier dans le mini-tournoi entre l'Angleterre, l'Irlande, l'Ecosse et le Pays de Galles. On a aussi la Calcutta Cup entre l'Angleterre et l'Ecosse, le Millennium Trophy entre l'Angleterre et l'Irlande, le Centenary Cage entre l'Ecosse et l'Irlande, le trophée Eurostar entre l'Angleterre et la France, le trophée Guiseppe Garibaldi entre la France et l'Italie, et enfin le trophée Old Alliance entre la France et l'Ecosse. Ce qui fait, si on compte bien, avec le trophée Destination, un total de 5 trophées possiblement remportables par l'équipe d'Angleterre. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de trophées qu'on peut remporter et c'est toujours plus dans une vitrine des trophées. Maintenant, ça tarde au calendrier 2021. Je vais le découper en deux puisqu'il se fait en deux mois, d'abord le mois de février puis le mois de mars. Au mois de février, il commence le 6 février avec la rencontre France-Italie ou Italie-France à Rome et il se terminera avec la France-Ecosse au stade de France le 28 février. Dans ces matchs, il faudra suivre bien évidemment l'Angleterre-Ecosse le 6 février avec ses 4 Kuta Cup en jeu mais aussi le 14 février. Désolé pour la Saint-Valentin et un Irlande-France qui risque d'être très important pour la suite de la compétition. Et enfin, au mois de mars, avec cette fois les deux dernières journées, le 13 et 14 mars et le 20 mars. Il faudra retenir les matchs du 13 mars comme Angleterre-France, le crunch très attendu, mais aussi le 14, Écosse-Irlande avec ce centenari-geish et enfin le 20 mars tous les 3 matchs mais surtout un Irlande-Angleterre et un France-Pays de Galles qui risque d'être décisif pour le vainqueur du tournoi. Le tournoi féminin et U20, je vous ai dit, normalement ils ont lieu en même temps mais cette année avec le Covid-particularité, le tournoi féminin se déroulera en avril sous forme de coupe avec deux poules de trois équipes où la première affrontera la première, la deuxième, la deuxième, la troisième, la troisième et ce classement. Pour les U20, le format reste le même en plus condensé puisqu'on sera sur un seul mois, le mois de juin et on débordera un peu sur juillet mais voilà, ça sera 5 week-ends de compétition entre les 6 équipes européennes. Maintenant, parlons des équipes et des sélections faites par les entraîneurs, les différents entraîneurs de ces 6 sélections, ces 6 nations qui participent au tournoi des 6 nations. Il y a beaucoup de 6 mais on va s'y faire. Alors tout d'abord, on va commencer avec les favoris. Pour moi, les favoris, je n'ai pas peur de le dire, le 15 de France et le 15 de la Rose. Le 15 de la Rose, c'est l'Angleterre. Ils sortent d'une finale tous les deux d'une coupe d'automne 2020 avec une équipe bis en France mais qui a été exceptionnelle, une équipe d'Angleterre qui a été poussée au bout de son effort et au final, on voit que le 15 de France et le 15 de la Rose, je mélange les deux, vous voyez, c'est ultra favori. Pour ce 15 de France, il faut noter quand même malheureusement le manque de certains joueurs pour cause de blessures comme Viremi Vakataoua ou Romain Entamac mais on aura quand même des cadres très présents avec notamment Charles Olivon, Antoine Dupont, il y en a encore d'autres, Teddy Thomas par exemple, Gael Ficou. Une équipe qui est un mix entre des cadres et des jeunes talents qui ont émergé de cette coupe d'automne. Au niveau du 15 de la Rose, sûrement l'équipe la plus expérimentée dans ce tournoi espère bien figurer dans tous les secteurs de jeu. On pourra citer des athlètes comme Maro Itoje qui a été quand même élu dans le meilleur 5 de l'édition 2020 mais aussi Owen Farrell, George Ford, Ben Youngs, Johnny May, voilà, une équipe qui peut potentiellement gagner et qui va sûrement gagner. Le match France-Angleterre risque d'être très intéressant et il faudra le suivre parce que celui-là va être très très important pour le tournoi. Ensuite, l'équipe que je placerai troisième, c'est le 15 du trèfle. Pourquoi troisième ? Elle mérite plus mais au vu de l'année dernière, elle a encore un peu de difficulté. Certes, elle a gagné le tournoi 2019 mais voilà, c'est les équipes qui risent de surclasser un peu tout. Ça va jouer entre les trois. Mon classement est patriotique un peu quand même mais il faut quand même noter que cette équipe d'Irlande va très bien figurer dans ce tournoi. Ensuite, les trois dernières équipes, donc 4, 5 et 6, ça va jouer sûrement les trois dernières, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Italie car ces équipes qui sont soit très jeunes, soit en manque de résultats ou dans les difficultés. Le 15 du Chardon en Écosse réussit de grands matchs comme c'était le cas face à la France l'an dernier mais qui malheureusement n'arrive pas à enchaîner derrière contre l'Irlande ou l'Angleterre ce qui fait qu'elle finit quatrième. Donc voilà, elle pourra quand même compter sur Stuart Hogg pour remobiliser cette équipe d'Écosse. Ensuite, le 15 du Poirot donc le Pays de Galles lui a de grandes difficultés en ce moment et essaye d'éviter la dernière place donc voilà, il faut gagner contre l'Italie et après essayer de chercher des petits résultats contre l'Angleterre, la France mais c'est très compliqué pour cette équipe-là. Et enfin du coup, la Squadra Azzurra ou l'équipe d'Italie qui enchaîne les cuillères de bois et qui va s'appuyer sur un nouveau coach et une équipe jeune qui espère leur première victoire depuis 2013. Je terminerai donc cette vidéo par un petit jeu sur les conférences de presse et les équipes. Vous voyez qu'à gauche, sur la colonne de gauche, les conférences de presse et les petites informations qui ont été sélectionnées par les coachs et donc à droite, les équipes. À vous de remettre quel coach a dit quoi et je vous laisse. 5, 4, 3, 2, 1 et voici les réponses. Tout d'abord, le moyen de devenir une équipe qui domine l'adversaire dans chaque secteur c'est bien évidemment l'Angleterre. Eddie Jones est formel, il veut dominer dans la première ligne, dans la mêlée, en touche, en arrière, en charnière, il veut tout dominer pour remporter ce tournoi. Ensuite, faire mieux que l'année dernière c'est bien évidemment le Pays de Galles qui espère une meilleure place que cette cinquième place acquise en 2020. Beaucoup d'attente pour la première victoire, bien évidemment l'Italie qui n'a pu gagner depuis 2013. Le match qu'on a le plus joué c'est bien évidemment la référence à l'Angleterre-Écosse qui aura lieu en ouverture de ce tournoi pour la Calcutta Cup après 150 ans, ça fait 150 ans, on fêtera les 150 ans de ce match Angleterre-Écosse et il risque d'être très palpitant et très émotionnel. Et enfin le dernier, l'objectif est de gagner c'est pour la France de façon immédiate en 2021 et permanente 2022-2023. Cette équipe est jeune et Fabien Galtier espère gagner les autres tournois. Voilà donc pour le tournoi des 6 nations. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker et à t'abonner à ma chaîne YouTube. En tout ce qui concerne, on se retrouvera pour le rugby dès le 21 mars pour la deuxième partie de ce fast-event où on débriefera des statistiques de l'équipe de France, du vainqueur, de la cuillère de bois. On débriefera tout. Et le 1er mars pour débriefer uniquement des matchs de l'équipe de France avec des analyses, des essais et un peu de commentaires sur les matchs pour savoir ce que l'équipe de France a fait, les différentes compositions, etc. N'hésite pas à aller voir d'autres vidéos si cette chaîne t'intéresse. Je te souhaite une bonne journée. Reste bien au fond de ton canapé. Ciao les sportifs ! !